Elle dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de soixante-quinze ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il y dressa ses tentes. Ayant Béthel à l'Occident, et haï à l'Orient, il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famille dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famille était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme ? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur ? » « Voici l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remontait d'Égypte vers le Midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et l'hôte avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'hôtel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'hôte qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » « Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamre, qui sont près des Bruns, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Dans le temps d'Amraphel, roi de Chinéar, d'Arjoc, roi des Lazars, de Kerdolahomer, roi des Lames, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bircha, roi de Gomorre, à Chinéade, roi d'Adma, à Chémééber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Sohar. Ces derniers s'assemblèrent dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kerdolahomer, et la treizième année, ils s'étaient révoltés. Mais la quatorzième année, Kerdolahomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réfaïm à Achteroth, Kernaïm, les Uzim à Ham, les Émim à Chavé, Kirjataïm, et les Oriens de leur montagne de Séhir, jusqu'aux chênes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à Amishpat, qui est Cadès, et bâtirent les Amélécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens, établis à Azadzon-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Sohar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Sidim, contre Kerdolahomer, roi des Lames, Thidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Chinéar, et Arjoc, roi des Lazars. Quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, et toutes leurs provisions, ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamre, l'Amoréen, frère d'Echcol et frère d'Aner, qui aient fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Shobah, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fût revenu vainqueur de Kerdol à Homère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédech, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du dieu Tréhaut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham, par le dieu Tréhaut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le dieu Tréhaut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je lève la main vers l'Éternel, le dieu Tréhaut, maître du ciel et de la terre. » Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier. Afin que tu ne dises pas « J'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Comment ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eschcol et Mamre, eux, ils prendront leur part ? » Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore « Je suis l'Éternel, qui t'est fait sortir dur en chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderais ? » Et l'Éternel lui dit « Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. « Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïms, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Gébusiens. » Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eût habité dix années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et, quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai « Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard, comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? » Elle répondit « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atta El-Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car il dit « Ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu ? » C'est pourquoi l'on a appelé ce puits « Le puits de l'Achaï-Roy. » Il est entre Cadès et Barède. Agar enfanta un fils à Abraham et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leurs générations. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncierez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarah et ta femme le nom de Sarah, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois de peuple sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naitra-t-il un fils à un homme de cent ans ? » Et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfantera-t-elle ? Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face ! » Dieu dit, « Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils. Tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de treize ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou à qui a pris l'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. L'Éternel lui est apparu parmi les chaînes de Mamre, et comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Et ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ? » Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi, à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri, en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? » « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? » « Autant fixer, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri. » car il eut peur, mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux, pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ? » Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse, en faveur d'Abraham, les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant ? Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? » Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq ? Pour cinq, détruiras-tu toute la ville ? » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point, si j'y trouve quarante-cinq justes. » Abraham continua de lui parler et dit, « Mais peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes ? » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause des quarante. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'y rit point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes ? » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien, si j'y trouve trente justes. » Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes ? » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces vingt. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'y rit point et je ne parlerai plus que cette fois. » Peut-être s'y trouvera-t-il d'injustes ? Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces dits justes. » L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller haut devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds et vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » Donc, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans le vin et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appellèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et il dit « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connus d'hommes. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent « Retire-toi. » Ils dirent encore « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. » « Eh bien, nous te ferons pic à eux. » Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'avoglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot « Qui as-tu encore ici ? » « Gendres, fils et filles et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. » L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, » dit-il, sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. » « Si, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite, ô que je puisse m'y sauver ! » « N'est-elle pas petite et que mon âme vive ? » Et il lui dit « Voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Alors Dieu détruisit les villes de la plaine et il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Tzohar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles car il craignait de rester à Tzohar. Il habita dans une caverne lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune « Notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Cadès et Chour et fit un séjour à Gérard. Abraham disait de Sarah sa femme « C'est ma sœur ». Abimelech roi de Gérard fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari ». Abimelech qui ne s'était point approché d'elle répondit « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit « C'est ma sœur » ? » elle-même n'a-t-elle pas dit « C'est mon frère » ? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe « Je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Et en quoi t'ai-je offensé pour que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ? » Abraham répondit « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit erré loin de la maison de mon père, je dis à Sarah « Voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi « C'est mon frère. » Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham et lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit « Voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira » et il dit à Sarah « Voici, je donne à ton frère mille pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tous tu seras justifié. » Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes et elles purent enfanter car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncise son fils Isaac âgé de huit jours comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de cent ans à la naissance d'Isaac son fils et Sarah dit Dieu m'a fait un sujet de rire quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta qui aurait dit à Abraham Sarah allaitra des enfants. Cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté Abraham et elle dit à Abraham chasse cette servante et son fils car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils avec Isaac. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante car il est à postérité. Abraham se leva de bon matin il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Berchéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée elle laissa l'enfant sous un des arbres et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit qu'as-tu Agar ? Ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi prends l'enfant saisis-le de ta main car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit habita dans le désert et devint tireur d'arc il habita dans le désert de Parane et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte en ce temps-là Abimelech accompagné de Picole chef de son armée parla ainsi à Abraham Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi ni mes enfants ni mes petits-enfants et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eu pour toi. Abraham dit je le jurerai mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech Abimelech répondit j'ignore qui a fait cette chose-là tu ne m'en as point informé et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech et ils firent tous deux alliances Abraham mit à part sept jeunes brebis et Abimelech dit à Abraham qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part il répondit tu accepteras de ma main ces sept brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits c'est pourquoi on appelle ce lieu Berchéba car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre ils firent donc alliance à Berchéba après quoi Abimelech se leva avec Épicol chef de son armée et ils retournèrent au pays des Philistins Abraham planta des Tamaris à Berchéba et là il invoqua le nom de l'éternel Dieu de l'éternité Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins après ces choses Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham et il répondit me voici Dieu dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac va-t'en au pays de Mojira et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai Abraham se leva de bon matin c'est là son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit le troisième jour Abraham levant les yeux vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs restez ici avec l'âne moi et le jeune homme nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous Abraham prit le bois pour l'holocauste le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble alors Isaac parlant à Abraham son père dit mon père et il répondit me voici mon fils Isaac reprit voici le feu et le bois mais où est l'agneau pour l'holocauste Abraham répondit mon fils Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste et ils marchèrent tous deux ensemble lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit Abraham y éleva un autel et rangea le bois il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par dessus le bois puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit Abraham Abraham et il répondit me voici l'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils Abraham et Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel il sera pourvu l'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit je le jure par moi-même parole de l'éternel parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils ton unique je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera la porte de ses ennemis toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix Abraham étant retourné vers ses serviteurs ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Berchéba car Abraham demeurait à Berchéba après ces choses on fit à Abraham un rapport en disant voici Milka a aussi enfanté des fils à Nachor ton frère Hut son premier-né Buse son frère Kémuel père d'Aram Kessède Azo Pildash Gidlaf et Béduel Béduel a engendré Rebecca ce sont là les huit fils que Milka a enfanté à Nachor frère d'Abraham sa concubine nommée Réuma a aussi enfanté Tebash Gaam Tahash et Mahaka La vie de Sarah fut de 127 ans telles sont les années de la vie de Sarah Sarah mourut à Kirjatarba qui est Hébron dans le pays de Canaan et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth Je suis étranger et habitant parmi vous Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant Écoute-nous mon Seigneur Tu es un prince de Dieu au milieu de nous Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays devant les fils de Heth et il leur parla ainsi Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux écoutez-moi et priez pour moi Ephron fils de Tsochar de me céder la caverne de Machpelah qui lui appartient à l'extrémité de son champ de me la céder contre sa valeur en argent afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous Ephron était assis parmi les fils de Heth et Ephron le Hétien répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville non mon Seigneur écoute-moi je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est je te les donne aux yeux des fils de mon peuple enterre ton mort Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays écoute-moi je te prie je donne le prix du champ accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort et Ephron répondit à Abraham en lui disant mon Seigneur écoute-moi une terre de quatre cents cycles d'argent qu'est-ce que cela entre moi et toi enterre ton mort Abraham compris Ephron et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth quatre cents cycles d'argent ayant cours chez le marchand le champ des fronts à Machpelah vis-à-vis de Mamre le champ et la caverne qui y est et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites d'alentour devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville après cela Abraham enterra Sarah sa femme dans la caverne du champ de Machpelah vis-à-vis de Mamre qui est Hébron dans le pays de Canaan le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth Abraham était vieux avancé en âge et l'éternel avait béni Abraham en toutes choses Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison l'intendant de tous ses biens mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai injuré par l'éternel le dieu du ciel et le dieu de la terre de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les fils des Cananéens au milieu desquels j'habite mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac le serviteur le serviteur lui répondit peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti Abraham lui dit garde-toi d'y mener mon fils l'éternel le dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie qui m'a parlé et qui m'a juré en disant je donnerai ce pays à ta postérité lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils si la femme ne veut pas te suivre tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire seulement tu n'y mèneras pas mon fils le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham son seigneur et lui jura d'observer ces choses le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor il fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville près d'un puits au temps du soir au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau et il dit éternel Dieu de mon seigneur Abraham fais-moi je te prie rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon seigneur Abraham voici je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche je te prie pour que je boive et qui répondra bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon seigneur il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca née de Bétuel fils de Milka femme de Nachor et frère d'Abraham c'était une jeune fille très belle de figure elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue elle descendit à la source remplit sa cruche et remonta le serviteur courut au devant d'elle et dit laisse-moi boire je te prie un peu d'eau de ta cruche elle répondit bois mon seigneur et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire quand elle eut achevé de lui donner à boire elle dit je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu puis elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser et elle puisa pour tous les chameaux l'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'éternel faisait réussir son voyage ou non quand les chameaux eurent fini de boire l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de dix cycles d'or et il dit de qui es-tu fille dis-le moi je te prie y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit elle répondit je suis fille de Bétuel fils de Milka et de Nachor et elle lui dit encore il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit et l'homme s'inclina et se prosterna devant l'éternel en disant béni soit l'éternel le dieu de mon seigneur Abraham qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon seigneur moi-même l'éternel m'a conduit à la maison des frères de mon seigneur la jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère Rebecca avait un frère nommé Laban et Laban courut dehors vers l'homme près de la source il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa soeur et il avait entendu les paroles de Rebecca sa soeur disant ainsi m'a parlé l'homme il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source et il dit viens béni de l'éternel pourquoi resterais-tu dehors j'ai préparé la maison et une place pour les chameaux l'homme arriva à la maison Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui puis il lui servit à manger mais il dit je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire parle dit Laban alors il dit je suis serviteur d'Abraham l'éternel a comblé de bénédictions mon seigneur qui est devenu puissant il lui a donné des brebis et des bœufs de l'argent et de l'or des serviteurs et des servantes des chameaux et des ânes Sarah la femme de mon seigneur a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon seigneur et lui a donné tout ce qu'il possède mon seigneur m'a fait jurer en disant tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des cananéens dans le pays desquels j'habite mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils j'ai dit à mon seigneur peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre et il m'a répondu l'éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille si on ne te l'accorde pas tu seras dégagé du serment que tu me fais je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit éternel Dieu de mon seigneur Abraham si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis voici je me tiens près de la source et que la jeune fille qui sortira pour puiser à qui je dirai laisse-moi boire je te prie un peu d'eau de ta cruche et qui me répondra bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux que cette jeune fille soit la femme que l'éternel a destinée au fils de mon seigneur avant que j'eusse fini de parler en mon coeur voici Rebecca est sortie sa cruche sur l'épaule elle est descendue à la source et appuisée je lui ai dit donne-moi à boire je te prie elle s'est empressée d'abaisser sa cruche au-dessus son épaule et elle a dit bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux j'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux je l'ai interrogé et j'ai dit de qui es-tu fille elle a répondu je suis fille de Bétuel fils de Nachor et de Milka j'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains puis je me suis incliné et prosterné devant l'éternel et j'ai béni l'éternel le Dieu de mon seigneur Abraham qui m'a conduit fidèlement afin que je prisse la fille du frère de mon seigneur pour son fils maintenant si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon seigneur déclarer le moi sinon déclarer le moi et je me tournerai à droite ou à gauche Laban et Bétuel répondirent et dire c'est de l'éternel que la chose vient nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien voici Rébéka devant toi prends et va et qu'elle soit la femme du fils de ton seigneur comme l'éternel l'a dit lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles il se prosterna en terre devant l'éternel et le serviteur sortit des objets d'argent des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rébéka il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère après quoi ils mangèrent et bure lui et les gens qui étaient avec lui et ils passèrent la nuit le matin quand ils furent levés le serviteur dit laissez-moi retourner vers mon seigneur le frère et la mère dire que la jeune fille reste avec nous quelques temps encore une dizaine de jours ensuite tu partiras il leur répondit ne me retardez pas puisque l'éternel a fait réussir mon voyage laissez-moi partir et que j'aille vers mon seigneur alors ils répondirent appelons la jeune fille et consultons-la ils appelèrent donc Rébéka et lui dire veux-tu aller avec cet homme elle répondit j'irai et ils laissèrent partir Rébéka leur soeur et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens ils bénirent Rébéka et lui dire oh notre soeur puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis Rébéka se leva avec ses servantes elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme et le serviteur emmena Rébéka et partit cependant Isaac était revenu du puits de la Chairoï et il habitait dans le pays du midi un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs il leva les yeux et regarda et voici des chameaux arrivaient Rébéka le va aussi les yeux vit Isaac et descendit de son chameau elle dit au serviteur qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre et le serviteur répondit c'est mon seigneur alors elle prit son voile et se couvrit le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites Isaac conduisit Rébéka dans la tente de Sarah sa mère il prit Rébéka qui devint sa femme et il l'aima ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère Abraham prit encore une femme nommée Kétura elle lui enfanta Zimran Jokchan Médan Madian Gisbac et Chuach Jokchan les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient dans le pays d'Orient Voici les jours des années de la vie d'Abraham il vécut 175 ans Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse âgée et rassasiée de jour et il fut recueilli auprès de son peuple Isaac et Ismaël ses fils l'enterrèrent dans la caverne de Machpelah dans le champ d'Ephron fils de Chohar le Hétien vis-à-vis de Mamrie c'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth et là furent enterrés Abraham et Sarah sa femme après la mort d'Abraham Dieu bénit Isaac son fils il habitait près du puits de l'Achairoï de M.K.